Arnane Khor, voilà. Thierry, franchement, vous pensez qu'on l'a pas reconnu, Cyril Hanouna ? Voici mon stagiaire, Tom Villa. Ça te va, ça, comme musique ? C'est super, l'Eurovision, je vais vous appeler Léon Zitrone, et puis comme ça. Thierry, je dois vous avouer que ce soir que vous me surprenez. Voilà, un journaliste, un rugbyman, les Chevaliers du Fiel, la femme à barbe, c'est le plus grand cabaret du monde. C'est vrai, vous avez bien fait d'ailleurs de décaler Mimi Maty, parce que ça aurait peut-être fait beaucoup d'un coup. Les Chevaliers du Fiel, les Chevaliers, c'est très impressionnant, parce qu'il y a encore dix ans, tout le monde se foutait d'eux, et aujourd'hui ils remplissent des Zéniths, ils font des primes sur des huit, t'as deux millions de téléspectateurs, c'est génial. Ça fait vingt-cinq ans qu'ils font marrer les Français, comme les Balkany, sauf qu'eux, ils le font exprès, mais... Et nous on déclare ce qu'on gagne. Non mais c'est vrai qu'on se méfie pas, parce qu'ils ont des têtes à bosser à la DDE, alors que c'est quand même les fonctionnaires qui bossent le plus en France. C'est vrai. Alors votre dernier spectacle s'appelle Otake. Voilà, je montre... Voilà, Otake. Otake, comme ça, voilà. C'est du japonais. Non, c'est toujours un coup d'avance, parce qu'ils avaient déjà anticipé la réforme de l'orthographe. Bravo les gars. Sans l'accent circonflexe. Xavier Demoulin. C'est vrai Xavier ? Alors Xavier, vous avez failli être prêtre dans le Bronx, voilà. Vous êtes resté trois mois chez les Franciscains du Bronx, voilà. Alors qu'est-ce qu'un prêtre franciscain dans le Bronx, le matin il prie et l'après-midi il dit de la drogue. Voilà. C'est un cliché, il y a des fois où il prie pas. Arnan Khor, voilà. Thierry, franchement, vous pensez qu'on l'a pas reconnu, Cyril Hanouna ? Non, dis donc. Non, non, non. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas, on peut faire des blagues à Arnan, hein. Voilà, vu qu'elle est anglaise, j'ai donné un mauvais texte à la traductrice, donc tout se passe bien. Alors Arnan Khor, vous êtes la femme à barbe, voilà. Vous savez qu'en France, ça ne nous impressionne pas du tout. Parce que nous, on a déjà la femme à couilles, c'est Marine Le Pen. Donc franchement, c'est... Non mais c'est vrai. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il a une barbe. C'est son pote, là, avec les nichons dans les loges. Là, par contre, je trouve ça limite. Philippe Saint-André, alors l'ancienne entraîneur du 15 de France de rugby. Votre surnom, c'est Legoret, PSA ou encore Ouin Ouin. Je vais rester sur Philippe Saint-André parce que vous êtes trop près de moi, on sait jamais, ça peut partir. Alors Thierry, je vous ai préparé un petit lexique du rugby, parce que je sais que c'est pas votre domaine de prédilection. Lui non plus. Lui... Oui, mais... Oh, non, non, non. Non, non, non. Je ne cautionne pas du tout. Mais en même temps, c'est lui qui me paye. C'était très drôle, Thierry. Mais... Alors voilà, des petits termes techniques du rugby. Par exemple, tampon. Alors tampon, plaquage très violent. Alors point commun du tampon entre les femmes et l'importation du rugby, lié au moment où les Anglais ont débarqué. Mêlé. Alors huit hommes qui s'emboîtent afin de conquérir le ballon. Voilà. Alors ça, c'est sur une pelouse, parce que dans le Marais, ça s'appelle un bar, bien entendu. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Xavier Demoulin. Alors Xavier Demoulin, votre surnom, c'est le sanglier. On est d'accord que vous n'avez pas la même alimentation que le sanglier. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça peut arriver. Quand j'ai très très faim, je suis capable de manger de tout. D'accord. Tu manges du gland. Ça m'arrive. Ardhan Kor. Alors, comment ça se passe dans les Hamams ? Il faut que vous attendiez les jours mixtes, du coup, ou pas ? C'est une drôle de question. Philippe Saint-André. Vous l'avez fait où, la troisième mi-temps du match après les All Blacks, chez le Psy ? À Cardiff. Les Chevaliers. Alors, la question que tout le monde se pose, enfin surtout Thierry, qui dans votre duo écrit les sketchs et qui fait la femme ? J'écris les sketchs. Et il fait la femme aussi, il en est pièce. J'ai envie de jouer. Bonne audition. Merci. C'était Tom Villa. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. T Yahamir. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage FR ?